Merci à ceux qui nous ont rejoints pour cette session webinaire consacrée à l'application Rematch. Vous l'avez vu, la Ligue vient d'officialiser son partenariat avec la société. Rematch, pour ceux qui découvrent, c'est l'application qui permet de capturer très facilement des moments de match. Je passe la parole à Pierre qui vous en dira plus que moi sur le sujet. Merci beaucoup Nicolas, merci beaucoup pour l'accueil et merci beaucoup à ceux qui ont pris le temps de venir ce soir pour qu'on vous présente la solution. On va être poli, on va quand même se présenter. Je suis Pierre Husson, je suis le PDG et le cofondateur de la société Rematch qu'on a fondé du côté de Bordeaux en 2017 et je suis accompagné pour cette session webinaire de Victor Quintard que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Victor, je suis business developer au sein de Rematch, donc responsable du HAND de la région Île-de-France et donc je serai votre premier interlocuteur dans les semaines à venir. Donc je vais déjà vous mettre mon mail et mon numéro dans les dans la discussion. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à m'appeler, m'envoyer un mail dans les jours et les semaines à venir. Je suis entièrement disponible pour vous, donc aucun problème. Exactement, donc je vois qu'on a des invités qui arrivent au dernier moment. C'est parfait, on était en train de commencer. Bonsoir Lucille. Donc maintenant qu'on s'est présenté, on va faire une... Je vais partager mon écran. Donc logiquement, vous voyez bien mon écran. Il y en a qui peuvent faire des pouces ou confirmer, ce sera nickel. Donc voilà, parfait. Merci beaucoup Victor. Donc vous allez voir, on va parler beaucoup de vidéos, de meilleurs moments, etc. Mais avant de vous montrer comment ça marche, il est quand même important de rappeler qui on est. Donc Rematch est une société girondine, donc une société française créée du côté de Bordeaux en 2017 et qui a toujours eu pour objectif de mettre en lumière le sport amateur et notamment le handball. On est quand même là pour beaucoup parler de handball. Par rapport à vous, les clubs qui êtes présents, notre objectif, il est double. Il est de vous permettre de fédérer tous vos membres, tous les licenciés, les amis, la famille, les fans, tous les gens qui gravitent autour de votre club grâce à la vidéo, tout ça sur vos propres supports de communication. Et on va même plus loin. Depuis peu, on vous permet tout simplement de gagner de l'argent avec Rematch en faisant apparaître vos propres partenaires sur vos vidéos et on détaillera cette option un petit peu plus tard avec Victor. Donc pour atteindre cet objectif, il est beau, mais on s'est dit que dans la poche, on a tous des smartphones, que les smartphones font des vidéos de super qualité. C'est des sortes de mini caméras qu'on a tous dans la poche. Et ainsi, on a développé une application mobile qui est 100% gratuite. C'est important de le préciser et qui permet finalement à n'importe qui de pouvoir diffuser les meilleurs moments d'un match de hand amateur. Donc pour expliquer le fonctionnement de l'application, ce que je vous propose, vu qu'on est quand même des spécialistes de la vidéo, c'est de vous partager une petite vidéo tuto d'une minute où après cette vidéo, vous allez tout comprendre de l'utilisation de l'appli. Et dans cette vidéo, on va se mettre dans la peau du rematcher, c'est-à-dire celui ou celle qui va être chargé de filmer les meilleurs moments d'un match. Ce rematcher, ça peut être par exemple un bénévole, un service civique, un salarié. Mais ça peut être aussi l'occasion pour vous, les clubs, de rapprocher les gens du bénévolat, on sait que ce n'est pas forcément évident de ramener de nouveaux bénévoles. Mais finalement, les gens qui ont l'habitude de venir dans vos salles le week-end, ça peut devenir des bénévoles en devenant des rematcheurs de vos matchs. Donc par exemple, des parents, des amis de la famille qui, en prenant quelques actions sur le match, pourront devenir des bénévoles et apporter réellement quelque chose au club. Donc admettons, je suis un bénévole de club et j'arrive au bord d'un terrain de handball. La première étape va être de trouver mon match. Donc là, ça tombe bien, pas de prise de tête avec rematch. Nous sommes branchés au calendrier de la fédération et ainsi, en un bouton, on trouve son match. Ici, Saint-Loubès contre Créon. Dès qu'on a trouvé son match, c'est la fonctionnalité magique de rematch qui rentre en jeu. On cadre l'action et c'est la machine à remonter le temps parce que c'est uniquement après avoir assisté à ce magnifique but qu'on va appuyer sur le bouton but et que l'application va remonter le temps pour conserver uniquement ce but. Donc on cadre l'action et dès qu'il se passe quelque chose d'intéressant et uniquement à la fin de l'action, on appuie sur un bouton. C'est un bouton replay qui va vous permettre de remonter le temps de 12 secondes pour conserver cette séquence. Toutes les informations relatives au match sont incrustées sur la vidéo, vraiment comme à la télé, il n'y a aucun montage à faire. Tout ça se fait de manière 100% automatique et si jamais vous captirez plusieurs actions sur un match, elles vont être montées de manière automatique et instantanée en un résumé de la rencontre. Toutes ces vidéos sont envoyées de manière automatique sur la plateforme Rematch triée par sport, club, catégorie, niveau et ainsi par exemple tous les fans de Saint-Loupès peuvent retrouver toutes les vidéos de leur club sur la TV du club et le plus important c'est qu'on ne veut pas forcément que les gens aillent sur Rematch pour retrouver ces vidéos mais bien que vous, les clubs, vous puissiez les partager sur vos propres supports de communication comme par exemple la page Facebook de Saint-Loupès qu'on voit ici. Donc ce qu'il faut retenir avec Rematch finalement, c'est qu'il suffit d'avoir une personne au bord du terrain avec un smartphone et l'application gratuite Rematch pour pouvoir diffuser et obtenir des résumés de match de manière complètement automatique et instantanée sans aucun matériel. Si vous avez des questions peut-être sur la technique de l'application, gardez-les ou notez-les dans le chat, la présentation est bientôt terminée, on pourra y répondre bien sûr dans la foulée. Donc comme je l'expliquais, l'idée bien évidemment c'est pas que vous disiez à vos fans d'aller sur un nouvel endroit, vous avez déjà des sites internet, des réseaux sociaux, Facebook, Instagram. L'idée c'est que ces vidéos, vous puissiez les retrouver facilement et qu'elles puissent enrichir vos propres supports de communication. Exemple, la page Facebook de Saint-Loupès qu'on voit ici en annonçant le résultat d'un match, victoire des Louvres contre l'Ege Capferré. Important de mentionner le club adverse parce que lui aussi pourra partager la vidéo de la même manière que si votre club est filmé lorsque vous jouez à l'extérieur et que vous n'avez pas la possibilité de filmer, vous pourrez aussi partager la vidéo filmée par le club. Et à droite, pareil, un exemple de résumé. Donc vous voyez, c'est des activations quasi professionnelles alors que c'est vraiment des clubs amateurs. Tout ça est fait de manière 100% gratuite. C'est un smartphone, on appuie dès qu'il se passe quelque chose et tout se fait automatiquement. La capture des moments forts et le résumé du match que vous pouvez partager un petit peu partout. Et faites-moi confiance, c'est quelque chose qui fera vraiment plaisir à la fois à vos joueurs et à tous vos fans, soit parce qu'ils sont venus au match et qu'ils ont envie de revoir les meilleurs moments, soit parce qu'ils n'ont pas pu ou qu'ils suivent le club de loin. On sait qu'il y en a qui s'exilent un petit peu et qui ne peuvent pas forcément continuer à suivre le club. C'est une belle manière de fédérer tout le monde autour des meilleurs moments de match, donc le concentrer des meilleurs moments de la rencontre. Et comme je vous l'expliquais en introduction, l'idée, c'est que vous puissiez gagner de l'argent avec ces vidéos. Cette idée, elle nous vient des premiers clubs utilisateurs de rematch en 2018 qui nous ont dit qu'en fait, avec Rematch, c'est trop bien. On peut filmer nos matchs, on a des résumés de matchs, tout le monde est content. Mais on aimerait bien faire apparaître nos partenaires sur les vidéos. Et c'est quelque chose qui est possible depuis peu maintenant. Donc, c'est l'option sponsoring vidéo. C'est une option premium. En fait, c'est le seul moment où le service Rematch devient payant, c'est quand vous gagnez de l'argent et que vous faites des bénéfices dessus. Donc, je vais expliquer de manière très simple. Saint-Loupès, ici, est sponsorisé par Effage Kassagne. Comment ils ont fait ? Ils ont rajouté dans leur plaquette de sponsoring l'emplacement vidéo. Après l'emplacement maillot et les bâches autour du terrain ou de la salle, comme on voit ici, il y a maintenant l'emplacement vidéo que vous pouvez vendre à votre partenaire. Et c'est vous qui décidez le montant auquel vous voulez le vendre à votre partenaire. Que vous le vendiez 500 000 ou 1500 euros, Rematch n'a pas à connaître le prix auquel vous le vendez. Nous, on vous facturera uniquement des frais d'impression sur les vidéos de 19 euros par mois. Donc, c'est comme quand vous payez le flocage sur le maillot ou quand vous payez l'impression d'une bâche dans la salle. Nous, on facturera des frais d'impression sur vidéo de 19 euros par mois. Donc, sur une saison de 10 mois, à peu près 190 euros la saison. C'est un montant qui est bas, volontairement, qui va vous permettre de générer assez simplement des bénéfices sur le montant que vous aurez vendu à votre partenaire. Très certainement, vous nous demanderez d'activer plusieurs partenaires sur vos vidéos et vous verrez, il y a des offres à tiroir. On a même des clubs qui ont 4, 5, 6, voire 10 sponsors actifs sur leur club, soit un sur les seniors masculins, soit plusieurs en rotation sur les masculines, les féminines, les U17, les U18. Vous verrez, il y a pas mal d'offres qu'on a à disposition pour offrir plus de visibilité à vos partenaires et vous permettre de gagner encore plus d'argent. Donc, voilà, vous savez beaucoup plus sur Rematch, sur comment ça marche, sur qui on est et comment surtout utiliser l'application. Donc, je rajoute ici les coordonnées de Victor qui sont aussi dans le chat parce que l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on est là pour vous présenter la solution, mais qu'on est là aussi au quotidien pour vous aider à l'utiliser, vous aider pourquoi pas à vendre l'emplacement de sponsoring à vos partenaires. Si vous avez besoin de conseils sur l'utilisation, si vous avez besoin qu'on forme certains de vos bénévoles, on peut être là. L'idée, c'est vraiment du collaboratif, c'est-à-dire qu'on compte sur vous finalement pour filmer vos matchs et faire en sorte que les plus belles actions du Handball en Ile-de-France soient partagées le plus largement possible. Et justement, en termes de partage et de mise en lumière, je vais laisser la parole à Nicolas qui va vous parler du petit dispositif qui va être mis en place sur la valorisation des plus belles actions que vous filmeriez tous les week-ends. Voilà, merci. Donc, tout simplement, on va voir ça à partir de la semaine prochaine. À partir de lundi, on va activer cette mise en lumière des clubs de notre territoire avec vraiment une sélection des plus belles actions qui auront été filmées sur le week-end. Donc ça, c'est un travail collaboratif entre Rematch et nous. Et donc, voilà, tous les lundis, il y aura cette sélection qui sera faite et qui vous sera proposée sur nos différents réseaux. Exactement. Donc, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Dès le week-end prochain, vous êtes au bord d'un terrain, vous pouvez demander soit à un nouveau bénévole, soit vous-même filmer avec l'application Rematch, soit même trouver, comme je le disais, des gens qui peuvent devenir des bénévoles, des parents, des amis, de la famille de joueurs, par exemple. Vous pouvez également activer un partenaire dès le prochain week-end. Tout ça est 100% automatique. Il n'y a pas besoin de création de compte associé au club, etc. Il vous suffit de télécharger l'appli gratuite Rematch et filmer les meilleurs moments du match dès votre prochain match, ce week-end, par exemple. Donc, si vous avez peut-être des questions sur nous, sur l'utilisation de l'application, etc., surtout n'hésitez pas à la poser. C'est là l'intérêt. C'est vraiment une discussion ouverte. On a essayé de faire ça, la présentation la plus courte et efficace possible, justement, pour avoir le plus de temps d'échange avec vous. Donc, Stéphane, Marouane, Lucille, si vous avez des questions, n'hésitez pas. La parole est à vous. On est là pour ça. Ou par écrit, si vous souhaitez, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai une question. Oui ? Je voulais savoir si c'était faisable uniquement sur les matchs ou est-ce qu'on peut le faire sur d'autres, sur des séances, on fait des formations, entraîneurs. Est-ce que ça peut être utile aussi d'avoir, de filmer des petits ateliers ? Est-ce que ça, c'est possible ou c'est vraiment attaché au match ? Oui, tout à fait. Alors, vous pouvez aussi, il y a bien sûr l'option principale pour filmer les matchs en cliquant sur Trouver mon match. Et on a aussi une option qui s'appelle Anda 4 pour filmer tous vos entraînements. En fait, juste en dessous du petit cycle Trouver mon match, il y a le petit cycle Anda 4. Et vous pouvez filmer toutes les séances d'entraînement. À ce moment-là, les vidéos ne seront pas mises en ligne. Elles seront uniquement pour vous stockées sur l'application. Vous pouvez aussi les exploiter, bien évidemment, et les télécharger. Mais elles ne seront pas mises en ligne. Et ce sera uniquement une manière de s'entraîner ou de filmer quelques séances que vous pouvez garder en interne ou autre. Ok, d'accord. Exactement. Pour cette fonctionnalité, vraiment l'intérêt, c'est bien de filmer des matchs. Il n'y a pas non plus la partie résumée, montage automatique, étant donné qu'on n'est pas sur un match. C'est vraiment uniquement la fonctionnalité de remonter le temps. Donc, ça vous permet soit de vous entraîner chez vous, soit de filmer, par exemple, un entraînement ou autre. Ok, d'accord. Bon, j'ai mis une petite question, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Si on a plusieurs bénévoles qui filment en même temps une même action, comment ça va se passer ? On va avoir plusieurs résumés, différents résumés de différentes sources ? Alors, en fait, c'est très simple. Il y a plusieurs options. Si vous filmez avec un compte commun, on a des clubs pour tout centraliser qui filment avec un compte commun. Donc là, il n'y aura aucun problème. Vous pouvez filmer plusieurs matchs en même temps. On a aussi des clubs qui mettent, par exemple, un bénévole à un angle du terrain et un bénévole à un autre angle du terrain pour avoir des angles différents. Il n'y aura aucun problème. Tout sera référencé sur le même match et sur le même résumé. Et en fait, ça va vous permettre de tout centraliser, notamment, je parle par rapport si vous voulez exploiter des vidéos unitaires ou autres. Ça va vous permettre, seule la personne qui a le compte avec lequel elle a filmé le match peut télécharger les vidéos unitaires. Je ne parle bien évidemment pas du résumé, mais des actions du match, action par action. Donc ça, ça va vous permettre de faire ça. Et si vous filmez avec des comptes différents, aucun problème. Tout sera référencé sur le même résumé, tout ira sur la TV du club. Donc que vous ayez le même compte pour tout référencer ou une autre personne X qui filme, par exemple, un supporter ou autre, le même match, tout ira sur la TV du club et sur le même résumé, il n'y a pas de souci. Alors, pas le même résumé, Victor. Ah oui, pardon. Si vous filmez avec le même compte, avec trois personnes différentes, mais connectées sur le même compte Rematch, ce sera le même résumé, effectivement. Après, s'il y a des personnes, par exemple, vous avez un bénévole qui filme avec un trépied d'une manière qualitative, etc., il aura son propre résumé. Et si d'autres personnes ont un autre contre-match et filment autour, chacun aura son propre résumé. Mais toutes les vidéos seront bien centralisées sur le même match et vous pourrez les retrouver. Et vous pourrez décider de quelles vidéos vous souhaitez partager, soit le résumé de votre bénévole qui a très bien filmé le match, et pourquoi pas des angles un petit peu inédits qui auraient été filmés par des personnes dans les gradins, par exemple. Voilà, et par rapport aux bénévoles, je rajoute juste que si vous voulez qu'on forme des bénévoles, il n'y a aucun souci. Le mieux, c'est de tous les rassembler et on se fait soit un petit visio ou autre. Et de toute façon, vous avez bien vu, c'est super simple d'utilisation. Donc moi, je me tiens à disposition pour les former. Il n'y a aucun problème. On a certains clubs qui arrivent à mettre un bénévole à titre et rematch par catégorie. Comme ça, il y a le maximum de catégories représentées. Ça marche très bien chez les jeunes comme chez les adultes. Donc il n'y a aucun problème pour ça. Très bien, parfait. Merci beaucoup pour l'impression. Avec plaisir. Juste une petite question. Et dans le cas où on n'a pas les matchs programmés, dans l'application, par exemple, on veut filmer un match et on ne le trouve pas. Alors, aucun problème. Dans ces cas-là, l'application va vous dire qu'il ne trouve pas le match. Vous avez tapé le nom du club dans la barre de recherche. Et ils vont vous proposer tous les matchs de votre club qui ont lieu à ce jour. Et si vous ne trouvez toujours pas le match, il n'y a aucun problème. Vous pouvez créer le match en ajoutant le nom des deux équipes. Par exemple, ça arrive si c'est un match amical ou autre. Donc il n'y a aucun problème. Vous pouvez créer le match si vous ne le trouvez pas. Mais honnêtement, la plupart du temps, il n'y a aucun problème. Si le match est référencé sur les sites des FED, vous le trouvez automatiquement. Et je complète ce que dit Victor, que si jamais vous anticipez, vous avez un match amical et vous savez qu'il n'est pas référencé, n'hésitez pas à écrire à Victor et il pourra ajouter le match. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de vous prendre la tête à l'ajouter au bord du terrain. On sait que c'est souvent le feu quand on arrive pendant le match. Exactement. Et pareil pour les tournois. Il y en a pas mal en fin de saison ou début de saison, etc. Vous pouvez me dire les matchs à l'avance. Moi, je les ajoute tous. Et comme ça, vous pourrez les trouver automatiquement. On espère avoir bien répondu à la question. Une autre question, s'il vous plaît. Les vidéos sont sauvegardées pendant combien de temps sur le compte du club ? Est-ce qu'elles sont gardées de week-end en week-end ou plus longtemps ? Alors, il n'y a pas de limite de temps. Les vidéos, tant que l'auteur ne les supprime pas, elles restent indéfiniment. C'est-à-dire qu'on a des vidéos qui sont là depuis la création de rematch, pratiquement. Donc, les vidéos restent. Et en plus de ça, elles ne sont pas stockées sur votre téléphone, mais elles sont stockées sur l'application. Donc, ça ne prend aucune place sur le téléphone. Et donc, vous pourrez revenir à des matchs d'il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois, si vous voulez exploiter des actions ou autre. Il n'y a aucun problème, ça reste. Donc, par exemple, si vous filmez des matchs de jeûne cette saison, dès le week-end prochain, et que ça devient le nouveau Karabatic, vous aurez des images d'archives dans 10 ans, dans 15 ans, de ce joueur qui aura fait ses premiers pas dans votre club. Et juste une petite dernière question pour moi. Et pour manager la page TV de club, c'est un compte spécifique ? Ou par exemple, demain, c'est le club d'ici d'avoir l'offre premium, etc. C'est comment il fait ça ? Je vais faire un petit partage d'écran, Victor, et après, je te donnerai la parole sur comment activer l'offre premium pour voir comment marche justement la TV du club. Donc là, je suis sur Rematch. Donc, par exemple, on était sur le club de Saint-Loupès, on va y retourner. Là, n'importe qui peut faire ça. Vous êtes sur la page d'accueil Rematch, vous mettez le nom de votre club. Si jamais, il y a plusieurs résultats qui apparaissent, vous pouvez filtrer ici par Handball. Directement, vous allez trouver votre club. S'il y a des vidéos qui sont filmées, je vous conseille de cliquer ici sur la TV du club. Donc là, vous verrez, s'il y a des matchs qui ont été filmés sur votre club, ils seront automatiquement référencés ici, par ordre chronologique. Et si vous cliquez sur l'onglet Tendances, ici, vous aurez également les vidéos les plus vues sur votre club, qui ont fait pas mal de vues récemment. Donc par exemple, là, c'est les derniers matchs. Je vous conseille également de vous abonner au club et de dire à vos fans de vous abonner à la TV du club parce que comme ça, les gens recevront une notification dès qu'il y a une vidéo qui est filmée sur un match du club. C'est une notion qui est intéressante. Donc ça, vraiment, il n'y a pas besoin d'avoir de management. C'est vous, le lundi ou le dimanche soir, quand vous annoncez les résultats, on vous conseille d'aller par exemple sur le résumé qu'on va voir, allez, ce résumé de là, donc un match de U16 féminine. Je ne vais pas le lancer parce que ça va, avec le partage d'écran, la vidéo va être de mauvaise qualité. Et vous pouvez cliquer sur le bouton partager. Et là, par exemple, vous allez partager sur votre page Facebook. Et là, ça va ouvrir le module de partage Facebook. Je ne vais pas le partager sur mon Facebook personnel. Je ne pense pas que ça va intéresser grand monde. Mais vous comprenez l'idée, en tant que gestionnaire de compte Facebook, vous pouvez le partager sur Facebook, intégrer la vidéo avec un code d'intégration sur votre site Internet, copier le lien, l'envoyer par email, sur Twitter, etc. Donc, ça, c'est vraiment aussi simple. Et après, pour activer l'offre de sponsoring, je vais laisser la parole à Victor. Yes. Donc, pour l'offre de sponsoring, c'est très simple. J'ai mis mes coordonnées juste ici. Vous avez juste à m'envoyer un mail ou à m'appeler en me disant que vous voulez intégrer des sponsors sur toutes vos vidéos. Je vais vous envoyer dans un premier temps un bon de commande à remplir, vraiment hyper rapide, comme si vous faisiez un achat quelconque. Ça met deux minutes à remplir. Et vous me retournez seconde commande avec en pièce jointe les logos que vous voulez insérer sur telle catégorie. Et dès le prochain match, vous aurez vos sponsors directement d'intégrer. Donc, nous, on est flexibles sur les catégories, etc. C'est vraiment comme vous voulez. On met les sponsors. On peut faire des rotations comme l'a dit Pierre auparavant. Donc, il n'y a aucun souci pour ça. Moi, j'ai une question. Là, j'ai compris qu'effectivement, quand on cherchait un match, on devait sûrement justifier pour quelle équipe on est. J'imagine, quand on choisit le match ? Pas forcément, non. En fait, votre pseudo sera incrusté sur la vidéo. Mais en fait, étant donné que vous aurez choisi le match, la vidéo va remonter de manière automatique sur les deux TV des clubs qui s'affrontent. OK, d'accord. Et donc là, si je vais sur le site, par exemple, et que je tape soit le nom de mon club, soit l'abréviation du club, on a plusieurs lignes. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir sur certaines des images, sur d'autres ? Donc, c'est-à-dire, il y a plusieurs lignes associées à votre club. Ça, effectivement, c'est basé sur les informations qui sont disponibles sur le site de la fédération. Donc, ce qu'on vous propose, si vous nous dites que ces trois lignes sont associées finalement au même club, c'est de nous envoyer un mail en nous disant « Regardez sur rematch, telle information, ces trois informations correspondent au même club. » Et nous, on pourra faire un travail éditorial derrière pour tout associer au nom du même club. Et vous pourrez d'ailleurs, j'en profite par ailleurs pour vous donner cette fonctionnalité, nous dire « J'aimerais bien mettre plutôt ce logo. » Ce n'est pas forcément le logo qui est à jour. On sait que ce n'est pas forcément le bon logo que vous avez sur le site de la fédération. Également, le bon alias disponible. Donc, la manière dont vous souhaitez que votre club apparaisse sur rematch. Tout ça, vous avez juste besoin d'envoyer un petit mail à Victor et on mettra ça à jour instantanément. D'accord. Parce qu'effectivement, on trouve plein de trucs effectivement parce que c'est vrai qu'il y a sur la fédé, ce n'est pas toujours les mêmes noms. C'est ça. On va dire des clips. Puis c'est vrai que pour les clubs, nous, on est un club où il y a certaines catégories qui sont en entente. D'accord. Et ça fait beaucoup de… Bien sûr. On puisse savoir à quelle TV on s'abonne et qu'il n'y en ait pas à 36 000. Yes. Dans ce cas-là, il suffit juste de nous envoyer un mail en expliquant la situation et en nous disant quels sont les clubs peut-être que vous souhaiteriez rassembler et quel est le logo et le nom que vous souhaiteriez afficher sur Rematch. Comme ça, il n'y aura plus ce genre de problématiques. Ok. D'accord. Je vois qu'il y a des personnes qui sont arrivées un petit peu après. Sachez que la présentation a été enregistrée et qu'on enverra un replay. Et Victor, peut-être que tu peux remettre tes coordonnées. Si vous avez la moindre question pour utiliser Rematch dès le prochain week-end, Victor est là pour répondre à vos questions. Il est disponible 7 jours sur 7. le dimanche à partir de 6 heures du mat. Il ne sera pas encore couché. Peut-être pas 24 heures sur 24, mais on est présent. Voilà. Peut-être qu'il y a d'autres questions. Surtout, n'hésitez pas. Jean, pour des marronnes qui disaient une dernière question, surtout, il ne faut pas hésiter. On est là pour répondre à vos questions. Non, c'est bon pour moi. Parfait. Merci. Avec plaisir. Bon, on a l'air OK. S'il n'y a plus de questions, on va pouvoir libérer tout le monde. Tout à fait. Philippe, si tu veux dire un mot pour clôturer, peut-être ? Oui, je suis là. Oui. Attends, je vais remettre la caméra. Ce partenariat, on l'a voulu avec Nicolas qui nous en a parlé. Il n'y a pas de problème. C'est une activité qui, je pense, va donner du visuel pour l'ensemble des clubs. D'ailleurs, ce week-end, ça a déjà fonctionné puisque j'ai vu quelques petites actions concernant sur les matchs du moins de 18. Je crois que j'ai vu Créteil-Paris-Saint-Germain qui a été mis en rematch avec un superbe Kung-Fu qui a été mis. Donc, très, très bien. J'espère que ce partenariat ira loin et qu'effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, on aura peut-être des personnes qui, dans quelques temps, seront des stars du handball et qu'on pourra ressortir des archives de rematch. Merci à vous, d'abord, déjà, pour ce partenariat et puis, et longue vie à ce partenariat. Merci beaucoup, Président. Et n'oubliez pas que tant qu'il y a match, il y a rematch. Donc, dès le prochain match, n'hésitez pas à dégainer vos smartphones et toutes vos plus belles actions seront diffusées un petit peu partout, par vos joueurs, par vous et par la Ligue d'Île-de-France de handball. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci à l'organisation, Nicolas. Et à très bientôt autour des terrains. Salut, bienvenue à l' ware. Bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501